La fonction des ponts est avant tout de permettre le franchissement d'un obstacle naturel ou non, par une voie de transport, routière, ferroviaire ou fluvial. Il peut avoir également la fonction de franchir un obstacle pour une conduite d'eau, de gaz ou autre. Dans ce cas, le pont est appelé Aqueduc. Le pont du Gard, construit au premier siècle après Jésus-Christ, est le plus connu de ces ponts. Aqueduc. Construit en pierre, sur trois étages. Le pont de 49 mètres de haut, a une longueur de 275 mètres. C'est le plus haut pont aqueduc connu. Du monde romain. Les obstacles peuvent être. Naturels comme les rivières, les vallées. Artificiels comme le franchissement de voies de circulation. Fonction des ponts. Fin. L'histoire de la construction des ponts est directement liée aux matériaux. Disponible à chaque époque, ainsi qu'à l'évolution des moyens de construction. Le bois a été le matériau le plus utilisé dans l'Antiquité et jusqu'au XVIIe siècle. On a retrouvé des écrits parlant de ponts. Sur le Nil et le Frade vingt siècles avant. J. C. César, empereur romain, fit construire en huit jours un pont sur le Rhin pour aller combattre les Germains en 55 avant Jésus-Christ. Trajan, empereur romain, fit construire un pont de 1100 mètres sur le Danube, en 105. Après Jésus-Christ. Le pont de la chapelle à Lucerne. Construit en 1365. Le bois a encore été largement utilisé au XIXe siècle en Amérique du Nord pour les grands viaducs ferroviaires lors de la construction de la liaison transcontinentale. Evolution des ponts au cours des temps. Fin. Le bois était un matériau très courant, simple à travailler, mais c'est caractéristique mécanique limitée, sensible aux incendies et aux intempéries. C'est pourquoi la pierre et la maçonnerie furent utilisés pour des ouvrages plus importants et durables, depuis la haute Antiquité jusqu'à la fin du XIXe siècle. Paris, pont 9 achevé en 1606 Cahors, pont Valentré achevé en 1378. La pierre a de bonnes caractéristiques mécaniques en compression, mais résiste. Peu à la traction. Les ouvrages sont donc constitués en arcs, en voûtes. Permettant ainsi une bonne utilisation des performances de ce matériau, celui-ci étant alors en compression uniquement, mais ce procédé limite la distance portée, entre appuis, pile, de l'ordre de 50 mètres. Evolution des ponts au cours des temps. Fin. L'acier, avec de très bonnes caractéristiques mécaniques et qui fut mis au point. Vers 1867, va permettre d'accroître les performances des ponts et amener des structures beaucoup plus légères. Pont du First of Force, Écosse, réalisé en 1890. Avec deux travées de 521 mètres. Pont viaduc de Garabie, Cantal, achevé en 1884, avec une portée de 165 mètres. L'un des grands ingénieurs français de cette époque est Alexandre Gustave Eiffel. 1832 à 1923. Evolution des ponts au cours des temps. Fin. Les techniques de fabrication de l'acier évoluent rapidement de même que les modes d'assemblage. Ainsi les éléments métalliques étaient assemblés par rivetage et plaques couvre-joints. Rivet. Plaques couvre-joints. Ce mode d'assemblage s'avère long et cher. Une autre méthode est alors mise au point et en œuvre, l'assemblage par soudure. L'assemblage par soudure est actuellement le procédé le plus utilisé. Toutefois des assemblages par boulons, vis et écrous, sont effectués pour certains éléments. Evolution des ponts au cours des temps. Fin. Une nouvelle évolution de ponts apparaît avec les ponts suspendus, les piles. Étant en maçonnerie ou acier, le tablier métallique suspendu par des câbles acier. Suspend, sur des câbles principaux. Cette nouvelle méthode va permettre. D'accroître les portées de façon considérable. Le Golden Gate Bridge à San Francisco, États-Unis. Commencé en 1917 et achevé en 1937. Il mesure. 1970 mètres de long, la distance entre les deux tours. Principal étant de 1280 mètres et leur hauteur est de. 230 mètres au-dessus du niveau de l'eau. Le pont de Brooklyn. États-Unis, long de. 2 kilomètres et une. Portée principale de. 487 mètres. Il a été. Inauguré en 1883. Après 14 ans de. Travaux. Le pont de Tancarville est un pont suspendu qui. Enjambe la scène entre Tancarville, Seine-Maritime. Et le Marais-Vernier, heure. Commencé en 1955, il a. été mis en service en 1959. Il possédait la plus. Longue travée centrale d'Europe, 608 mètres. Evolution des ponts au cours des temps. Fin. C'est au XIXe siècle, en 1845, que la formulation du béton est mise au point. Un. Mélange de granulat, de sable, de ciment et d'eau dans des proportions. Précise. Vint ensuite le béton armé, association d'armature en acier au. Béton, puis le béton précontraint. Une nouvelle famille de ponts apparaît alors. Les caractéristiques mécaniques du béton armé font que l'on construit des ponts. En arc, mais avec des portées plus importantes que les ponts en maçonnerie, de. L'ordre de 100 mètres. Pont de la Tournelle Paris, pont en arc encastré d'une longueur totale de 120 mètres. Début de la construction en 1928 et inauguré en 1930. Evolution des ponts au cours des temps. Fin. C'est en 1928, que gène fréciné mais au point le béton précontraint. Son. Principe consiste à comprimer le béton de la structure par des câbles fortement. Tendu, afin de pallier à la faiblesse du béton à la traction. Ce procédé va. Permettre d'alléger la structure et donc d'augmenter les portées des ponts en béton. De nouveaux types de ponts font leur apparition, ainsi que des nouvelles méthodes de construction. Pont de Lusancy sur la Marne. Commencé en 1941 et inauguré. En 1946. Pont à béquilles d'une. Portée de 55 mètres. C'est l'un des premiers grands. Ouvrage de Eugène Fréciné. En béton précontraint. Evolution des ponts au cours des temps. Fin. Grâce au béton précontraint, de nouvelles méthodes de construction ont été mises en œuvre, permettant la réalisation de ponts en béton dans des zones géographiques difficiles, et avec des formes légères. Pont de l'île de Ré, inauguré en 1988. La longueur totale de l'ouvrage est de 2927 mètres, avec des portées de 110 mètres. Viaduc de Nantua. Ouvrage sur la 40. Inauguré en 1988. Evolution des ponts au cours des temps. Fin. Aujourd'hui, on cherche à allier les performances toujours croissantes du béton. En compression, en l'utilisant pour les piles, et les avantages de l'acier, pour la réalisation du tablier. Cette association permet d'obtenir des ouvrages de plus en plus performant. Pont de Normandie. Pont à Auban. D'une longueur totale de 2141 mètres. Avec une portée centrale de 856 mètres. 1989 à 1995. Viaduc de Millau. Pont à Auban. D'une longueur totale de 2460 mètres. Avec des portées de 204 mètres et 342 mètres. 2001 à 2004. Evolution des ponts au cours des temps. Fin. Pont de Lyon Antirion. Mis en service en 2004. D'une longueur totale de 2880 mètres.